PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes Vous voilà prévenus Re coucou tout le monde j'espère que vous allez bien Maintenant on va poursuivre un petit peu là on s'est arrêté Donc euh... Ah ouais par contre les cadres ils vont... Je sais pas ce qu'ils vont viser mais euh... J'espère qu'ils vont pas nous poser trop de problèmes Pourquoi ça fait une qualité comme ça la bizarre ? Ok attends j'espère que ça va pas bugger au niveau du truc Donc ça c'est un plé au laser Ça c'est un peu trop gros mais euh... Oh ça c'est énorme elle est trop à l'aise pour rien Donc là ils ont mis des petits fusils bien sympatoches Quoi ? J'ai pété un kiob moi j'ai mis un viseur là dessus J'ai foutu un viseur là dessus Oh ça va pas moi la tête hein ? Eh sérieux j'ai même pas regardé mes conneries Ça va pas du tout Eh j'en ai marre de tous ces viseurs tout ça pour gagner un peu de patate Bon continue un peu l'émission on s'est arrêté parce que là ça va plus du tout Alors on devait faire quoi ? Parler au script ça on s'en fout C'est quoi ça ? Rendez-vous en gare... C'est où ça ? Ah je peux pas y aller là il y a quelque chose à faire ici On va passer à côté Parce que je ne peux pas en fait me rendre immédiatement sur la zone Il y a quelque chose en fait qui est sympatoche peut-être ici Attention je sais pas c'est quoi hein ? De toute façon on va le découvrir Moi ce que j'aime bien dans ce jeu là c'est la bagarre La bagarre Vous savez y faire pour trouver les ennuis pas vrai ? Bah bien sûr paper tu crois quoi ? Paper ! Euh oui donc c'est là-bas C'est là-bas C'est derrière J'y vais Par contre prends une méhéramme parce que là ça va vraiment pas le faire Donc où est-ce qu'il y a mon truc ? Ah il y aura de la bagarre là Tiens je les vois déjà Quoi ? C'est des synthétiques ici carrément Par contre l'arme elle a énormément de recul Elle est peut-être puissante mais elle a du recul de ouf Ah ouais c'est plus les mêmes armes hein Elles ont énormément de recul Voilà Elles ont beaucoup de recul hein J'ai bossé encore Casse toi toi Oh il m'a presque éclaté le corps Ouh là là Il m'a explosé Avec son marteau nucléaire Il m'a endommagé quelque chose J'ai l'impression que c'est strong à chaque fois qu'il m'attaque je te jure Elle a trop de recul hein par contre Je vous le cache pas Comment on fait pour se soigner en fait ? Attends Non ça marche pas ça Tu te soignes pas comme ça Donc je préférais m'en mettre deux si c'est bon Je me suis régénéré c'est cool Oh le recul Elles sont hyper puissantes hein Ça j'ai rien à dire Mais le recul il est phénoménal aussi hein Ah il y a un hôpital là Donc moi c'est où ? C'est à côté de l'hôpital Donc on découvre des nouvelles zones Ça paye en plus Moi je veux pas faire tout le temps les poubelles C'est bon Donc là il y a quoi là-bas Donc là je vois qu'il y a une tour radio Là-bas j'ai l'impression qu'on pourra faire une colonie Faut moi la pétoine Oh les enfoirés de l'abeille C'est des arros Oh la la Eh c'est d'ouf ce jeu je te jure Eh mais foutez-moi la paix Eh de me sucer le sang Je t'ai rien demandé Par contre pour XP Rien de mieux quoi Merci Oh l'ordure que c'est ? Donc mon truc il est juste en face Je sais pas ce qu'il va faire là-bas exactement Mais il m'envoie là l'objectif En plus il y a une petite voiture dessinée à côté Ça c'est sympatoche Ah oui c'est un atelier là Ouh je pense qu'on va encore s'amuser à faire de la déco Angare à bateau je sais pas pourquoi Tu passes par la fenêtre Eh bah non tu passes pas où tu veux J'espère que vous êtes là pour nous aider Oui Qu'est-ce qui vous arrive ? Des super mutants sont venus il y a quelques jours Ils n'étaient pas nombreux Mais ils ont fait de gros dégâts Avant qu'on réussisse à les chasser C'est un miracle que personne n'ait été tué Mais j'ai peur qu'ils reviennent Et plus nombreux cette fois On a eu du mal à les repousser la première fois Alors on aurait bien besoin Que vous nous aidiez à nous défendre D'accord construire des défenses Pas besoin de se faire chier finalement Ah mais attends il y a un problème Ils sont bien mignons Ils sont combien trop longs ? J'ai besoin d'un qui se ravitaille Attends Donc toi t'as signé au ravitaillement maintenant Tu vas au château Comme ça ça va Tu sais quoi on l'envoie là Comme ça c'est bon Je vais avoir enfin la possibilité de m'amuser avec tous les tourelles Et ça ça va vraiment vous faire plaisir Parce que là Ah bah oui là je peux en faire Faudrait que j'achète plus tard de l'aluminium en fait Donc ici on va se mettre des tourelles un peu partout Parce que c'est les plus puissantes quasiment Ouais là c'est une connerie de le foutre en phase Mais bon essayons quand même tu sais quoi Là c'est pareil on va en mettre une derrière On est jamais à l'abri Par contre là franchement ce qui est bien C'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'espace Ah ils arrivent Allez venez 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 J'ai tout ce qu'il faut là Venez faire les malins Y'a pas de soucis Moi je vous attends avec tous mes tourelles Vous allez voir la défense ici On va finir à 1000 Ils peuvent me tirer dessus s'ils ont envie Voilà on les a aidé Je suis gentil comme gars Par contre je m'aperçois qu'il y a un gros problème ici C'est qu'il y a pas de flotte Donc après ils vont encore me faire chier avec la flotte Donc c'est pour ça j'en profite pour leur mettre vite fait Ça c'est le très gros réservoir Qui demande juste à être alimenté Euh électricité Est-ce qu'ils ont un générateur ? Parce que j'entends un générateur Euh énergie Non ils ont rien en fait en énergie aussi Non Attends Énergie énergie On va leur mettre un petit Un moyen D'accord Ok ok Attends Je sais pas combien il faut pour celle-là Voilà c'est bon y'a de la flotte Par contre maintenant c'est les lits qui vont manquer Eh oui 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 Il faut faire attention à tous les détails Donc le lit On va leur mettre des matelas plutôt basiques Ça vous savez très bien Qu'on va pas se faire trop trop chier avec ça Voilà On va même dormir les uns sur les autres S'ils ont envie Qu'est-ce que je suis économe au niveau place en ce moment Donc vivre ils sont que deux Parce qu'il y en a un qu'il faut qu'il bosse Sur la plantation Voilà Alors rapidement Oui bon c'est déjà sur le truc Alors rapidos On leur met vite fait quelques ressources Qui vont les aider Donc la nourriture Tu sais quoi Elle est juste devant Par contre les tourelles Je vais un peu les disperser Parce que si je mets tout d'un côté Et s'ils arrivent de l'autre côté On va être mal barré Ça peut défendre Je crois que c'est comme une 360 Ces tours là Voilà Donc je pense qu'ici C'est plutôt correct Au niveau de la défense Tout ce qui manquera après Ce sera tout le reste Donc ici je pense que je vais leur mettre un petit truc Un côté jardin Et dès qu'ils seront un peu plus nombreux J'essaierai de les assigner beaucoup plus tard Donc nous on a terminé ici finalement Donc je ne m'emballe plus trop Rapidement Donner Parler aux habitants Ah je n'ai pas encore découvert la zone Ou soit ça beuillait Ou soit je n'ai pas découvert la zone Pour moi je pense que Je n'ai pas découvert le lieu Donc on y va Ah tu vois c'est juste en face Parce qu'on n'a rien découvert là bas A part des moustiques Qui vont juste me piquer Le cul dans pas longtemps Aïe aïe Il fait mal lui Occupe toi de paper S'il te plaît Satané de moustique Donc c'est juste à côté Donc où est-ce qu'ils sont ? Vous les voyez vous ? Parce que moi je ne les vois pas Il y a des tourelles là ? Oh trop fort Oh ils se sont trop bien protégés eux Attends après j'irai leur rendre visite après D'accord il est parti en voie de ravitaillement Il a bugué Merci On va parler plus tard à nos potes Mais là j'ai l'impression qu'il y a encore des collègues ici Qui habitent C'est bien fait ça ici Oh belle forteresse Je le sauvegarde avant qu'il me tape Eux par contre c'est les mieux sécurisés pour l'instant Des projecteurs et tout Ah ils la racontent en fait Ils ont des murs en béton Des tourelles Je regarde un peu Ils sont bien Ils sont bien Et je ne vous cache pas que ça donne envie d'aller chez eux Vous voyez comment ils ont fait ça ? C'est bien pensé Eh mais eux ils ont des petits trucs aussi que je n'ai pas Oh les tricheurs Oh les tricheurs Ils ont les meilleurs trucs Donc je vais essayer de le voir celui-là J'aimerais visiter les lieux oui On n'est jamais trop prudents Ouais faut ce qu'il faut Vous voulez passer le test Si vous réussissez Je vous laisse rentrer D'accord Bien Asseyez-vous Et on pourra commencer Bon c'est parti Il n'y a pas de mauvaise réponse Un scientifique a l'air dérangé Je vous aborde en hurlant Je vais coller mon harmoniseur quantique dans ta chambre de résonance photonique Quelle est votre réaction ? Je m'esquiverai discrètement avant qu'il ait fini sa diatribe Pendant qu'il vous parle Question suivante Vous travaillez comme interne à la clinique Quand un patient souffrant d'un patient souffrant d'une étrange infection au pied arrive en boitant L'infection se propage à une vitesse alarmante Mais le médecin en titre s'est absenté Que faites-vous ? Je soigne la zone infectée du mieux possible Vous avez des connaissances médicales Vous découvrez un jeune garçon perdu dans une grotte Il a faim et il est effrayé Mais il semble également être en possession d'objet volé Que faites-vous ? Je réconforte le garçon et je lui dis qu'il ne risque plus rien Très curieux Félicitations Vous venez d'intégrer une équipe de baseball Quel poste souhaitez-vous occuper ? Lanceur Ah ouais ? C'est ce que vous préférez ? Bref, question suivante Votre grand-mère vous invite à boire le thé A votre grande surprise Elle vous tend un pistolet et vous demande de tuer quelqu'un Que faites-vous ? Je lui promets tout ce qu'elle veut pour qu'elle l'épargne Typique des classes B Le vieux monsieur Abernathy s'est encore enfermé chez lui Et on vous a demandé de le faire sortir de là Comment procédez-vous ? Je dégote une bombe pour faire sauter la porte Tout ce que vous feriez Rien d'autre Non, pas la peine de répondre Question suivante Oh non Suite à une exposition prolongée aux radiations Une main mutante vous a poussé sur le ventre Quel est le meilleur traitement ? Je m'administre un agent anti-mutagène Je ne tiens pas compte des éventuels Ouais Un voisin possède un exemplaire du premier numéro de la BD Grognac le barbare Vous le voulez Comment vous y prenez-vous ? Je lui échange contre un autre numéro de ma collection C'est presque fini Dernière question Vous décidez de faire une petite farce à votre père Vous entrez dans sa salle de bain personnelle Pendant qu'il a le dos tourné et... On a pas eu ce qu'on fait On a en haut Je desserre les boulons des conduites d'eau Quand il ouvrira le robinet il aura une sacrée surprise Test terminé Personne n'a jamais répondu comme ça mais bon Vous avez réussi Je vais vous ouvrir J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de louche à Covenante Sérieusement ? C'est un examen d'entrée qui va les protéger des pigas ? Mon paper dégage Sinon il ne va jamais mourir Difficile de crocheter ça Donc là il va venir nous ouvrir enfin la porte Ah le test il était trop marrant pour une fois Ça m'a fait bien marrer Oh pas mal du tout Donc là c'est pas mal Oh non toujours le même char qui est partout Attends j'ai juste un truc Donc là ils ont fait ça Il y a pas mal le truc un peu sympatoche ici C'est vrai que vous n'aurez plus besoin des médicaments Qu'est-ce qu'il peut atteindre un cop là ? D'accord Et sinon Pardon J'espère que Swanson ne vous a pas trop posé de problème Merci doc Si vous voulez mon avis Il prend son travail trop au sérieux Mais bienvenue C'est un plaisir de rencontrer quelqu'un d'amical Si vous aimez ça C'est votre jour de chance Covenante est l'endroit le plus amical du Commonwealth Vous êtes là pour acheter quelque chose ? Montrez-moi ce que vous avez Vous ne trouverez pas mieux ailleurs niveau qualité Montre-moi alors Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Oh des armes Oh putain c'est quoi ces trucs ? Oh elle a des belles armes elle aussi hein ? Donc j'ai l'impression Oh putain Ah non j'ai cru que c'était des armes Je me suis dit Elles sont hyper puissantes leur armée ici Je me suis dit why ? Fallait que je vienne plus souvent faire les courses Donc il y a des petites conneries Donc des tenues Casque de machin Il y a des trucs qui sont Un petit peu partout dissimulés dans le jeu Donc ça c'est des soins Divers et pas de lâche Je lui en prends parce que ça peut toujours servir A des munitions Allez hop On prend un peu de tout Ça on fout On a quand même pas mal d'argent On va se permettre d'en prendre un peu Voilà Missile Ça va Acheter Merci C'est pas mal de faire les poubelles Ça nous aide plutôt bien ça C'est ce qu'il veut lui Encore fichu C'est la Salut Encore une nouvelle tête Bienvenue En fait ils sont fous dans notre gueule Donc là il y a Elle était hyper quand même à bloquer là Je pense qu'ici ça c'est un Le rebelle Ah il y a quelqu'un là Penny m'a dit qu'on commence à manquer de munitions de 10 millimètres Quoi ? Je me suis senti Bonjour Il faut qu'elle soit réapprovisionnée pour la Bien le bonjour Je m'appelle Jacob Et c'est moi qui dirige cette ville Heureux que vous ayez réussi le test Nos portes sont toujours ouvertes aux gens de qualité Vous pouvez dormir dans l'un des lits de la chambre d'hôte Et je vous conseille la boutique de Penny Merci de votre hospitalité Avec les gens comme vous c'est un plaisir Sinon je vous conseille de rester à l'écart de monsieur Dan J'ai reçu des plaintes à son sujet Merci pour l'avertissement C'est bien normal Je vous souhaite un agréable séjour Trop marrant le truc C'est qui là ? C'est Dan ? C'est lui ? Il est gagné Il ne parle pas lui Excusez-moi Oh j'ai entendu parler de vous C'est vous qui venez d'arriver Je fabrique des choses pour la boutique Oh je m'appelle Talia au fait Enchantée Vous avez l'air douée avec vos mains Je ne voudrais surtout pas être un fardeau pour la communauté Vous allez vous plaire ici Tout le monde est très gentil et serviable à Covenant Dommage que le reste du Commonwealth ne soit pas comme ça Je sais Ce serait merveilleux si tout le monde s'entraidait, non ? N'hésitez pas à utiliser mes outils si vous en avez besoin Et s'il vous faut quoi que ce soit, prévenez-moi Talia Ah, vous revoilà Il n'y a pas mieux que Covenant On se sent vraiment bien ici Ça me fait plaisir Je vous aimerai notre ville Bonne journée Elle m'autorisa à tout lui voler Non Fouiller Faut qu'on fasse une alliance après avec cette communauté Mauvaise idée de faire ça Un peu plus j'allais crocheter le truc je te le jure Je me sauvegardais avant qu'il y ait un pépin qui se passe Donc ouais c'est bon finalement Il n'y a pas grand chose à faire Donc là c'est pareil On peut voler mais j'ai point de déclencher une rébellion Je te jure je vais rester sage pour une fois Donc je leur dis au revoir poliment Donc je suis ici Sur la carte Là il y a un hangar là Ça on l'a fait ou pas ce truc là ? Même pas Ah non mais je reste sage Promis J'ai promis de rester l'homme le plus sage du jeu pour l'instant Bah quoi c'est vrai je veux pas à chaque fois faire des dégâts non ? Ils sont poulis dans cet endroit Ils m'ont accueilli comme un roi La plupart ils me sautent dessus et ils veulent me violer Et que là ils étaient très très gentils Tu vois regarde la preuve J'arriverai jamais à tuer ce gros moustique là Ok ok Là bas on a pas vu la maison Y'a quoi là dedans là ? Y'a rien là dedans Je pense que dans cette maison il doit y avoir un truc A votre avis y'a quoi à l'intérieur ? Une maison condamnée Du moins pour le moment Y'a une voiture là qui me plaît là sur le radar Une grosse bagnole Attention Elle est de plus en plus énorme sur la carte la bagnole Bienvenue sur la voiture du futur Ok ils appellent ça comme ça Ouai Ça chauffe Ouai Ouai Ta mère Ouai 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 Oh les ouf Ouah ta soeur elle était jolie ici Hey mais c'est quoi ce pont de merde ? Ouah Mais ici ils veulent ma mort ou quoi ? Oh les ordures Ils veulent tous ma mort ici Je te le jure ils veulent tous me tuer Moi je suis où là ? Profitons un petit peu pour se faire discret parce que je pense que je vais mourir. C'est quoi cette grosse bataille ? Oh, ça me plaît bien, ça. Oh, putain. Je sens qu'on va utiliser... On va s'amuser un peu avec des bombes bougées. Robots de machin. Ouais, peut-être que ça sert. Moi, j'ai tout détruit. Ça va plus vite comme ça, non ? J'ai besoin de tout ça. Aluminium, tu vois. Il y a tous les trucs que j'ai le plus besoin. Ouh, lolo, c'est quoi tout ça ? Fais pas trop le malin, toi, là-bas. C'est la troisième fois que des robots de ce genre nous attaquent. La mise à jour de mon arsenal et de mes capteurs effectués par Jackson n'a pas suffi à les défendre. Parle-moi de ces robots. Ils parcourent le Commonwealth et prétendent restaurer l'ordre. Nous les avons vus affronter des pillards. Mais ils attaquent aussi des innocents, des colons, des marchands et des caravanes comme la nôtre. Nous savions qu'il y avait un risque de nouvelles attaques de robots hostiles si nous restions dans le Commonwealth. Nous aurions dû décider de partir. Ce qui s'est passé était totalement imprévisible. La probabilité qu'une attaque survienne était élevée. J'aurais dû obliger tout le monde à partir. En guise de récompense, je vengerais mes amis et j'empêcherais ces robots de faire d'autres victimes. Le moment est venu de découvrir d'où ils viennent et d'affronter leur chef, le mécaniste. Tu auras besoin d'aide. J'en suis bien consciente. Vous avez montré une certaine volonté d'aider les autres. Je vous demande de m'aider à arrêter ce mécaniste. En retour, je vous donnerai les plans pour construire votre propre établi de robots. Vous bénéficierez ainsi de ressources supplémentaires. J'accepte. J'aimerais avoir un dictionnaire suffisamment complet pour exprimer ma gratitude. Le dernier groupe de robots du mécaniste que nous ayons croisé se trouvait à l'usine General Atomix. Nous trouverons peut-être des informations qui nous conduiront au mécaniste. J'aimerais vous accompagner et vous assister. Oui. Allons-y, Ada. General Atomix possède des pièces de valeur. Les robots s'y trouvent encore probablement. Pepper, on va l'envoyer où en fait ? Au château. Non, Sanctuary. Voilà, on va garder cette... Cette merveille. Il y en a des conneries. Donc par contre, il faut que je me débarrasse de quelque chose. Menace mécanique. Vous avez vu ? Oh, il y a des nouveaux trucs qui sont ajoutés là. Une nouvelle menace. Inspectez l'usine. Elle se trouve là. On va y aller juste après. En plus, elle est juste à côté chez moi. Par contre, il faut que je me débarrasse parce que je pèse énormément lourd. Donc c'est quoi qui pèse lourd chez moi là ? Cocktail. Faut laisse tomber, j'ai trop de conneries. Ils ne comprennent pas des fois que j'ai envie de me balader avec beaucoup d'armes. Ou je ne sais pas, je vais lui donner un truc. Je compte sur elle pour qu'elle ne me flanque pas mes armes. Je te jure. Attends, on va juste se marrer un peu. Je ne vais pas lui donner le Fat Man parce que sinon, il va l'utiliser. Mais de toute façon, il faut que je m'allège de 30 kilos. Donc quoi qu'il arrive, donne-lui. Par contre, c'est une erreur si elle se retourne contre moi. Ok. Donc elle est repartie. Donc là, on va voir ce qu'il y a. Donc c'est un meulage, je m'en fous. Les munitions qu'on dérobe ou si, j'allais dire, ou si, c'est pas mal ça. Ok, ok, ok. Ok, il y a quelqu'un qui est mort. Oh, les cellules. Donc c'est bien parce que je n'ai aucune arme de dispo. Bon, moi je repars là-bas. Dans sa fameuse usine en question. Donc je suis déjà allé en fait là-bas, j'ai l'impression. On verra bien. Mais je pense qu'on a déjà foutu notre nez dans cette usine. Mais bon, pourquoi pas expérimenter encore une fois histoire de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ? Parce que ça peut devenir très intéressant. C'est pour ça que je vais essayer de jeter un petit coup d'œil. Tranquillement. Donc on va utiliser notre belle arme. Et on va essayer de tuer leur chef. Ah, je vous dis, ce jeu-là, il y a énormément de choses en fait à explorer et de se faire plaisir parce qu'aider chaque citoyen, ça peut apporter une touche personnelle à la mission quoi. Ah ouais, d'accord. Je ne connaissais pas ces robots-là. Première fois je les vois. Oh putain. Oh là là, ça va être de la merde, tu vois. Il est avec moi-là ou pas ? Il me rendouffe ces robots. Je suis toujours des fois, je ne sais pas lequel il est avec moi. Oh là là. Eh, dis-toi bien que là, mon arme, elle fait 300 dégâts. Ah bah là, les cartouches à fusion, c'est pas ce qu'il va manquer. Wow, regarde tout ce qu'on va avoir. Par contre, je n'ai pas beaucoup de balles. Ah, ils ne me mettent que des armes. Attends, c'est quoi tout ça ? Oh, le sacré bordel que ça devient. Aïe. Merde, je me suis fait vite fait bloquer. Ah, il y a marqué, il y a le boss là qui s'affiche. Ah, il n'est pas venu tout seul cette ordure. Ah, c'est trop marrant. Donc, le boss, il n'est pas trop loin. Il est à quelques mètres là-haut. Et après, je pense que dès qu'on l'aura tué. Alors, donne-moi des cartouches. C'est ça que j'aime bien. Lance-flammes, carrément. Ok, ok, t'es comme ça. Par contre, on ne va pas faire le con. On va se piquer un peu. Attention, expert, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu dedans, mais... Ah, je n'ai pas ce que j'ai réussi. Attends. Qu'est-ce qu'ils ont foutu dedans ? Parce que si c'est expert, c'est qu'il y a quelque chose. Ah oui, c'est pour passer directement avec le boss, finalement. Ah, ils ne vont pas me faire chier, hein. Je te le dis, hein. Bon, s'ils m'ont mis expert, ce n'est pas pour rien. Ah, il est invincible, ce truc. Toi, tu es avec moi, d'accord. Alors, je n'ai pas fini, moi, de fouiller ici. Scotch. Ah, une carte. Bah, je dégénère l'atomique. Ah oui, ça se peut qu'on aura besoin de ce badge, en fait, pour pouvoir accéder à la chambre. Ça ne m'étonnerait pas, en fait, leur connerie. Où est-ce qu'il est, à votre avis ? Putain, calme-toi, hein. Moi, je vous dis qu'il est là, mais le panneau, il est en expert. Ma novice, ça va. Donc maintenant, c'est quoi, cette connerie ? Ah, je me dis, au secours, je ne vais jamais finir par rentrer là-dedans, moi. Donc, à votre avis, c'est le bon mécanisme, ouais. Averture de la porte. Eh ben, eh ben, allez, vas-y, body. Nickel, c'est bon. Ça me convient, il est où ? Il n'est pas trop loin, ça veut dire qu'on va être dessus dans très peu de temps. J'évite de ramasser beaucoup de choses, parce que... Tu vois, là, il fallait la carte, à mon avis. Là, je pense qu'il fallait le badge d'accès, que j'ai trouvé dans le bureau, en mode machin. Sauvegardons, parce que si j'ai une... Oh, j'ai un problème. Encore un autre terminal, vous allez voir. Oh, c'est quoi cet endroit dingue ? Il est juste à côté, le mec, en plus, hein. Il est juste à côté, le phénomène. Donc, est-ce que ça s'ouvre, ça peut pas ? Non. Donc, c'est la dernière qui nous manque, il est juste caché là, mon avis. Non, c'est des vides pare-balles. Oh, il y a un coffre, là. Le terminal, je pense qu'il va nous ouvrir ça. Ok, donc, il y a une porte de sécurité à dérober ici, je sais pas quoi, attends. Voilà. Sacré bordel, quand même, hein. Il est là-haut, lui ? Oh, il est là-haut. S'il est là-haut, c'est qu'il y a un moyen d'y parvenir. Je sais pas, j'avais vu, en fait, un étage. Au passage, j'en aurais besoin des trucs d'huile, après. Donc, je pense qu'on se dirige, là, vers lui. Où est-ce qu'ils l'ont planqué, à votre avis ? Ah, il est là, l'orgosso. Ouverture de la porte, et là, la bagarre va commencer. Oh, putain, il m'a claqué en deux secondes, lui. Oh, la radiation est énorme, putain. Casse-toi. Oh, je l'ai éclaté. Oh, il est en train de me fumer avec la radiation, lui aussi. Aïe, aïe, aïe. Oh, putain, arrête, t'appuies trop vite, petit. Bah oui, parce que, fais clac, clac, clac. Je fais que ça depuis tout à l'heure. Et du coup, en fait, on a deux gros trucs. Je sais pas, c'est quoi. Alors, j'ai débloqué quoi ? Je suis sûr que je dois avoir une norme légendaire ou un truc comme ça. Merde, j'ai rien d'extra, là. Peut-être une tenue, non ? Ouais, bah peut-être j'ai débloqué une figurine sans faire exprès. Je sais même pas, en fait. Il y a une radiation de ouf, là-dedans, là. Euh, attends, j'en ai vite fait. On peut parler à la machine. Hey. Oui ? Hey, Ada. Vous avez récupéré quelque chose sur ce robot ? Il avait cet appareil étrange sur lui. On va regarder ça. Une technologie impressionnante. L'analyse place cet objet dans la catégorie des balises radar spécialisées. À mon avis, c'est ce qui a permis aux mécanistes de suivre le cérébrobo que vous avez détruit. La prochaine étape logique est de vous demander d'installer cette balise dans mon système pour que je puisse m'en servir. Ça me paraît bien, comme plan. Contente que vous soyez du même avis. Vous aurez besoin d'un établi de robot pour procéder à l'installation. Et ma présence sera requise. Pour gagner du temps, je pense sincèrement que nous devrions rester ensemble jusqu'à ce que la balise radar soit installée. Tu es sûre qu'il va se clouper de ma gueule dans pas longtemps ? Il va se rebeller contre moi. J'ai juste une impression aussi. C'est un pressentiment que j'ai que c'est un robot qui va se retourner contre moi dans pas longtemps. Donc, il est où son truc balise, là ? Ah oui, carrément ici. Ouh ! Ah, c'est pas mal, ça. Dans ma navette. Attends. Comment on sort d'ici, maintenant ? Pour une fois, je ne vais pas trop m'éterniser dans le lieu. Je vais sortir rapidement. Ouais, comme ça, on va tout de suite installer la balise dans cet épisode. Et du coup, on va voir qu'est-ce qui va se passer. J'espère qu'il ne va pas me casser la gueule. Et peut-être qu'on va débloquer un de ses secrets monumentales. On va voir. Mais j'avoue quand même que ça rend ouf. Ces robots qui sont aussi énervés que ça. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est le poids qui est extrêmement conséquent. Parce que j'aimerais bien transporter beaucoup plus. Mais je n'arrive pas à dépasser ces 300 kg. Parce que vous avez bien vu comment c'est galère. Donc, le fameux truc. Ça va beaucoup plus vite de faire ça comme ça. Donc, on va tout simplement enfin se mettre la petite balise en question. Ça me fait assez marrer quand même de voir que c'est quand même des gros aubènes. Je ne savais même pas qu'il y avait en fait une balise installée dans cette zone. Qui l'aurait cru sincèrement qu'il y avait encore des petits secrets ici ? Atelier, ouais, vas-y. C'est quoi ça spécial ? Tu vois, j'ai débloqué un nouveau truc. Tableau de robots. Oh, des barres de rire. Ça, par contre, je ne savais même pas que ça existait. Mais il faut moi la paix, toi. Donc, je vais le mettre ici. Heureusement, franchement, regardez. Le temps qu'on a passé à courir partout. Regardez tout ce qu'il faut, par contre, pour ouvrir ça. Heureusement, sincèrement, qu'on a tout. Parce que je me pose la question. Comment on aurait pu faire, en fait ? Elle est où, elle ? Elle a tenu sa parole, en tout cas, cette nana. Elle m'a promis des belles choses et les a tenues. Est-ce que je peux faire pour qu'on peut installer la balise radar ? Oui, allons-y. Parfait. L'installation devrait être simple. Quand je serai dans l'établi, installez simplement la balise radar. Je m'occupe du reste. Installer la balise radar. Comment tu fais cette connerie ? Attends. Maintenant. Oui. Arrête, c'est trop bien fait. Par contre, ça ne change rien. Ah si, tu peux lui mettre des protections supplémentaires. Ah, trop fort. En fait, je peux la rendre extrêmement puissante comme plastron. Mais il y a déjà les plastrons les plus puissants, quasiment. Ah. C'est quoi ? C'est expert en robotique, maintenant ? Oh 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 oh. Le truc de ouf. Ils ont mis un nouveau truc. Expert en robotique. Ils exagèrent quand même. Mais j'avoue, franchement, le robot, ça fait vraiment cool de pouvoir s'amuser avec. Qu'est-ce qui s'est passé ? Wow. Attends, parce qu'il y a un problème là. Il est courriel, celui-là. Bon, elle veut que je fasse quoi, elle, en fait ? Je vais lire vite fait, parce que sinon je vais tromper. Alors, installer la balise radar sur Anna. Vas-y. Installer la balise radar sur Anna. C'est où la balise radar là-dedans, là ? Attends, balise radar. Il n'y a pas de balise radar, là ? Il n'y a pas de balise radar. Attends, je vais vite faire un truc. On va la mettre en bleu. Balise radar. Bon, module spéciaux. Ah si, une balise radar. Ben voilà. Maintenant, il faut qu'on lui parle. Attention. Un instant. La modification a réussi. Le nouveau périphérique a été détecté et la mise à jour logicielle est en cours. Installation terminée. Analyse du composant du mécaniste. La balise radar reçoit un puissant signal crypté, mais impossible d'en déterminer la source. C'est un bon début, en tout cas. Absolument. Avec un peu d'aide supplémentaire, je devrais pouvoir décrypter le signal et localiser le mécaniste. Heureusement, je détecte un autre cérébrobo dans le Commonwealth qui reçoit le même signal. Enfin. Nous avons un atout. Peut-être. Mais ce n'est pas si simple. Le cryptage de la source du signal est complexe, mais pas impossible à décoder. Si vous m'apportez deux autres balises, elles devraient me fournir les clés et les algorithmes nécessaires pour améliorer mes capacités de décryptage. Ok. Faisons comme ça. Bien. Mettons-nous au travail. Je transmets tout de suite la position du cérébrobo à votre Pip-Boy. Faites attention. Ces robots se déplacent rarement seuls. vous risquez de vous heurter à une certaine résistance. J'ai pas peur. Eh, ça déchire ce truc. Pas, pas, pas. Je ne m'attendais pas à un truc aussi cool, quoi. Deuxième résistance. Eh, on va... Le jeu, il prend vraiment une patate, mais impressionnante, quoi. Donc, en fait, je ne savais même pas qu'on pouvait aussi fabriquer des robots. Tu vois, ça demande autant de trucs. Oye, oye, oye. J'avais raison de faire les poubelles le matin, midi et soir sur le jeu. Alors. On va s'amuser un peu avec elle. Vous allez voir. Plastron. Protection. Santé. Elle a combien de santé par défaut ? Ok. Scientifique, armurier, savage et tout ça. Plastron. Charge maximale. Attends, je regarde. 33, armure, machin. En fait, je peux le manuser à le faire vraiment partout. Pam. Ouais. Module de piratage. Oye, oye, oye. Champ de furtivité. Mais ça devient un truc doux, ce jeu. Donc, bras gauche. Santé. Parfait. Brassard d'usine. Parfait. Donc là, je regarde encore parce qu'on peut lui mettre des dégâts. Ah, ça, je ne peux pas. Ah, je n'ai pas le fourgeron. Ça, ça change quoi ? Parfait. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu peux mettre la voix ? On attend. Ça, c'est gratuit. On va lui mettre une peinture. Attends, quelle peinture on peut lui mettre ? Noir ? Non, pas orange, c'est moche. Rose. Rouge. Ça va être la terreur du common ways. Jean-Plastron. C'est quoi, ça ? Ah, ouais, c'est pas mal, ça. Par contre, ça demande énormément de trucs. Mais en fait, ça me sert à quoi après, si je peux faire me balader avec ? Attends. Je regarde, vite fait, quitter la station parce que... Il va nous servir, en fait, à rester là, lui. Attends, je vais voir ce que je préfère, en fait, avec lui. Voix de ravitaillement, tu peux t'amuser, en fait, avec lui. Ça peut être sympa, ça, finalement, d'avoir des robots après qu'il ravitaille. Pour l'instant, on le laisse, mais je vais mettre un nain en fait, dedans. Je regrette impossible de faire ça. Mais attends. Donc, je peux encore faire un nouveau automate, mais je vais prendre un nain parce qu'elle, elle va me servir, finalement. Il va les radars, tête. Ok. J'espère qu'il ne va juste pas se rebeller contre moi parce que je suis dans la merde, sinon. Ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà des trucs les plus puissants, quasiment. Voilà. Qu'est-ce que je peux lui mettre d'intéressant ? Donc ça, après, on lui mettra beaucoup plus de trucs. Regarde, tu vois. 80. Ah, papa, avec ça, elle va se faire plaisir, elle. J'ai envie de faire ce que je peux lui mettre. 80. Bah, allez. On lui met 80, machin, c'est le dégâts. Dégâts électriques, ça. Tout ce que ça me bouffe aussi au niveau des trucs. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avoir un robot extrêmement puissant. je pensais pas qu'il y avait autant de trucs, je ne vous le cache pas. 88. Oui, oi, oi. 87. 100. Ouh, 100. 120. 120. Dégâts. Pas, pas, pas. Ah bah là, s'il n'y a pas de dégâts, c'est qu'il y a un problème. Pied. Elle est déjà à fond. Ça, ça va lui donner plus de patates. Plus de patates. Bon, maintenant, j'essaie de me balader, avec le robot. Feinture. C'est ton pied droit. Pied gauche. Ça, c'est le fameux laser que je lui ai mis. Il va jusqu'à 100. Ok. Le bras, machin. C'est parfait. Plastron. Je suis sûr qu'il y a d'autres plastrons qu'on pourra lui mettre. Non, de toute façon, là, il n'y a pas besoin d'aller se prendre la tête. Elle va les fracasser, moi, je t'ai dit, les ennemis. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Putain. Je trouve que je l'ai quand même extrêmement bien équipé. regarde comment je l'ai. Elles vont être monstrueusement balèzes. Donc, maintenant, on va juste faire un dernier truc. Aptitude sous la robotique là-dedans, là. Robotique. Expert en robotique. D'accord. Je ne savais même pas qu'on avait tout ça. Donc, avec ça, on va s'amuser après. Tu vois ? C'est pas mal, ça, en fait. Je pense que ça va être mon nouveau pote. Donc, moi, les amis, je vous dis à bientôt. Et vous voyez bien, c'est qu'on n'a même pas encore terminé à faire énormément de trucs encore. Donc, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, gros bisous. Mon robot, il protège cette zone, maintenant. Hey. Oui ? Hey, Ada. Vous avez récupéré quelque chose sur ce robot ?